bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo on va voir aujourd'hui dix cultures que l'on peut implanter facilement en carrés potagers alors à chaque fois je vous montrerai comment on peut les implanter combien on peut en implanter combien on peut espérer aussi récolter et l'essentiel c'est avant tout de vous montrer le domaine des possibles avec un seul mètre carré j'ai la chance en plus d'avoir plusieurs années d'image pour vous montrer tout ça alors en avant pour cette nouvelle vidéo alors déjà avant de parler des cultures on va faire un rapide point sur les carrés potagers je vous conseille fortement d'avoir au moins 30 cm de profondeur pour toutes les cultures que l'on va voir ici ce seront des carrés de 45 cm de profondeur je les ai fabriqué moi même ils font un mètre carré pour certains deux mètres carrés pour d'autres et niveau construction je vous mets le plan sous la vidéo c'est simplement des planches de sapin brut non traité 25 mm d'épaisseur tout ça est assemblé avec de simples chevrons de la visserie un géotextile mais je suis pas certain que ce soit vraiment efficace pour protéger le bois sinon vous pouvez traiter simplement avec de l'huile alimentaire de l'huile de lin par exemple je peux vous dire que depuis ces dernières années les bacs potagers n'ont pas bougé et niveau remplissage personnellement je vous conseille de simplement remplir vos carrés potagers avec de la terre moi c'est ce que j'ai fait ici il ya plusieurs années de la bonne terre végétale alors plus exactement c'est 90% de terre et une partie de compost mais juste 10% pour vraiment bien enrichir pour nourrir nos cultures mais même 100% de terre ça passe par contre vous mettrez une poignée d'engrais organique par mètre carré pour que vos cultures vraiment est de quoi bien sous nourrir sinon vous pouvez remplir avec du terreau mais c'est moins durable ça sèche plus vite que la terre vous pouvez aussi remplir en butte lasagne vous savez vous alternez des couches de foin de tonte de paille de compost de terreau mais là aussi chaque année ça se tasse on perd la moitié les trois quarts de l'épaisseur c'est pas comme la terre qui elle ne bouge pas saison après saison donc à vous de voir butte lasagne terreau terre mais ici donc vous avez un exemple de carré potager rempli avec de la terre on commence avec la culture emblématique les tomates je vous conseille d'en mettre simplement 4 par mètre carré pour éviter d'avoir trop de concurrence en eau en minéraux en place en oxygénation on pourrait tenter six plans mais bon tous les 40 cm ça commence vraiment à être trop serré donc avec quatre plans on est parfait vous pouvez prendre des plans greffés si vous voulez vraiment un maximum de productivité vous arrivez à 5 6 parfois même 10 kg par plant de tomates ça vous fait 40 kg pour un mètre carré et quand vous voyez des tomates à 5 euros le kilo des tomates bio dans le commerce ça monte vite en prix donc je vous laisse faire le calcul ça fait 200 euros de récolte qu'on peut espérer récolter sur un seul mètre carré de carré potager moi ici je me contente souvent de plans non greffés que je fais moi même en partant du semi ça me permet déjà d'avoir plus de 2 3 4 kg de tomates par plan des tomates vraiment hyper goûteuse et ça c'est vraiment génial donc des bons trous de plantation bien profond on enfonce bien la tige des plans pour générer de nouvelles racines on place des tuteurs ici ce sont des bambous des cannes de provence ou des tiges des fers à béton vous utilisez ce que vous avez sous la main parfois même j'utilise des ficelles d'ailleurs que je tends en les attachant à une structure au dessus des carrés pour info cette structure elle me sert parfois à ombrager parce que ça chauffe vite dans les carrés ça dessèche un petit peu plus vite que dans la pleine terre et je mets un filet quand il fait vraiment trop chaud moi je suis dans le sud du pays et parfois le soleil est vraiment trop violent la chaleur trop conséquente et d'avoir une ombre un peu comme ça à tamiser ça me permet vraiment d'avoir une belle vigueur avec mes cultures en carrés potagers on enchaîne avec les carottes qui elles aussi se régalent dans ces bacs potagers les carottes on va partir de la graine par contre on va vraiment faire le semi vous ouvrez des sillons tous les 10 15 cm ça peut vous faire facilement six sillons sur un mètre carré et vous semez en essayant vraiment de mettre une graine tous les centimètres il faut vraiment essayer de semer à bonne densité sur un sol vraiment bien affiné sans grossièreté vous pouvez même vous aider de terreau pour semer vraiment sur un substrat tout fin bien aéré bien humide et par la suite quand votre semi aura germé vous allez éclaircir pour ne laisser qu'un plan qu'une future carotte tous les trois quatre centimètres environ que vraiment chaque carotte puisse bien se développer et puis trois parfois quatre mois après le semi est une culture assez longue et bien vous récolterez et plusieurs dizaines de carottes parfois même plus de 100 carottes sur un seul mètre carré ensuite les betteraves une culture vraiment sympa à cultiver parce qu'on récolte des betteraves qui sont vraiment très douces très sucrées avec un goût différent de celles du commerce qui subissent du transport qui subissent du frigo avec des variétés souvent moins goûteuse alors là vous allez vraiment vous régaler vous partez soit du semi une graine tous les deux à trois centimètres et vous éclaircissez comme les carottes ensuite vous ne laissez qu'un plan mais cette fois ci on va laisser un plan tous les huit centimètres environ de laisser chaque betterave bien se développer et puis sinon vous pouvez semer plutôt mais sous abri à l'abri du gel à l'abri du froid on va semer en godet et ensuite vous venez planter vos plans directement dans vos carrés potagers et puis deux mois et demi environ après le semi ou un mois et demi après la plantation vous pourrez récolter durant des semaines des mois même parce que les betteraves se conservent très bien dans vos carrés potagers et ici sur un seul mètre carré vous pouvez espérer là aussi des dizaines de betteraves une culture qui est donc à la fois savoureuse mais en plus fortement productives on passe ensuite aux blettes une culture qui fait des feuilles magnifiques on mange bien sûr ces feuilles mais on mange aussi les tiges qu'on appelle les cardes et c'est une culture qui se plaît très bien en carré potager vous mettez un plan tous les 40 cm ça fait jusqu'à 9 plans par mètre carré c'est vraiment très conséquent vous achetez par exemple des plans en jardinerie et hop direct dans vos carrés potagers dès le mois d'avril les épinards là aussi une culture géniale tellement les feuilles sont savoureuses fraîches là aussi on évite le transport le frigo et le goût n'est pas du tout altéré on a vraiment du vrai quoi du vrai et du bon donc vous semez une graine tous les deux centimètres dans des sillons qu'on va espacer de dix centimètres environ de quand même laisser la place aux feuilles de se développer on pourra se met donc presque dix lignes par mètre carré de carré potager et vous aurez des feuilles d'épinards à volonté j'en ai fait mais tellement et tellement on est quatre dans la famille tout le monde s'en régale alors c'est peut-être moins productif moins nourrissant que les tomates par exemple parce qu'il faut vraiment récolter énormément pour faire un seul repas de famille il faut un panier entier ça va fortement réduire à la cuisson mais vraiment avec un mètre carré ou même un tiers de mètres carrés c'est l'occasion de simplement découvrir la culture de récolter un tout de même de quoi se nourrir sur quelques repas alors vraiment c'est une culture que je ne peux m'empêcher de vous conseiller en carré potager les radis évidemment vous pouvez les faire en carré potager ils adoreront d'ailleurs la terre c'est vraiment une culture qui adore pousser dans de la bonne terre dans du bon sol vous semez alors vous pouvez semer à la volée vous savez comme on met du sel sur une assiette repas ou sinon comme pour les épinards de légers sillons et en avant pour une graine tous les 1 à 2 cm dans les sillons on pourra quand même un peu plus rapprocher les sillons tous les 5 cm ça suffit une culture qui en plus est très rapide au mois d'avril si tôt le sol un minimum réchauffé il vous faudra moins d'un mois entre le semi et la récolte et ça c'est génial donc prenez le temps comme pour les carottes comme pour les épinards vous semez vraiment à bonne densité un bon pouce d'espace 1 2 cm entre chaque graine ça vous évitera de devoir éclaircir le semi s'il est trop dense et ça vous évitera aussi d'avoir des trous si au contraire votre semi n'est pas assez dense donc vraiment une graine tous les 1 à 2 cm presque en tous sens et vous aurez une flopée de radis à déguster sur le moindre bout de carrés potagers on passe maintenant aux jeunes pousses et ça c'est vraiment génial ça va vous permettre d'avoir des carrés potagers qui vont se transformer en bar à salade vous allez pouvoir semer tout un mélange en fait de culture que vous allez récolter en jeunes pousses quand les feuilles sont assez petites alors je vous conseille du mescle des mélanges de salades asiatiques qui sont composés de moutarde de choux vous pouvez aussi semer des épinards de la roquette tout ça vous allez le semer à la volée parce que un semi dense ça va être approprié ça fera vraiment un semi qui sera bien resserré et c'est pas grave même au contraire les jeunes pousses elles peuvent pousser serré les unes contre les autres puisqu'elles n'ont pas besoin de beaucoup d'espace pour fortement se développer donc au final vous vous retrouvez avec des carrés potagers qui sont super ben ils sont garnis de jeunes pousses et à vous les méga salades avec un goût mais je vous raconte pas un mesclin du potager des jeunes moutardes des jeunes choux c'est un mariage à la fois de douceur et de saveurs un peu plus prononcée et ça vraiment c'est un total régal les oignons là aussi c'est une culture super intéressante en carré dans un sol bien meuble bien humide bien riche alors vous avez deux options pour les implanter soit vous partez du bulbille vous en trouvez dans toute jardinerie ou via des semenciers sur internet et hop un bulbille tous les dix centimètres environ en tous sens ici je vous montre des images en pleine terre mais c'est pareil en carré potager et sinon vous pouvez partir de la graine il faut s'y prendre un peu plus tôt en février mars avril dernier délai ça permet de découvrir des tonnes de variétés en partant de la graine vous semez en barquette sous abri une graine tous les centimètres vous allez obtenir de beaux petits plans et ensuite vous plantez ces plans comme les bulbilles en fait tous les dix centimètres et trois mois plus tard même quatre cinq mois plus tard parfois on récolte des beaux oignons dont on va se régaler ici ce sont des oignons rosés ou des oignons de sitou des variétés je vous répète qu'on peut aller chercher en partant de la graine c'est vraiment intéressant on mange ça avec une omelette par exemple et juste juste miam quoi c'est vraiment trop bon on passe à l'aubergine maintenant comme les poivrons d'ailleurs vous pouvez aussi les implanter dans des carrés potagers elles auront largement assez de place les réseaux racinaires auront assez de place pour bien se développer on raisonnera comme les tomates quatre plans par mètre carré pas plus pour éviter trop de concurrence pour avoir une belle oxygénation vous pouvez choisir des plans greffés là aussi pour plus de productivité vous mettrez un bon tuteur pour chaque plan un sol bien riche un bon paillage sur ces cultures en hauteur on peut vraiment bien paillé pour préserver l'humidité et puis voilà c'est tout simple finalement et à vous les récoltes quelques mois plus tard enfin on finit avec les courges pour vous donner l'exemple d'une culture que vous pourrez faire déborder à côté de votre carré potager alors ça marche aussi d'ailleurs pour les melons pour les pastèques pour les patates douces en fait on va planter dans un coin de son carré potager un bon gros trou de plantation on met son plan de courge et ensuite eh bien tout simplement on le laissera courir en dehors pour ne pas prendre la place dans le carré potager pour laisser le sol pour d'autres cultures et vous n'aurez plus qu'à veiller à une bonne humidité c'est vraiment intéressant parce que ça fait joli vos carrés potagers sont comme habillés entourés par ces cultures qui courent tout autour et ça c'est vraiment intéressant allez on finit quand même avec une culture bonus le concombre là c'est pour vous montrer une culture qui peut se développer en hauteur on mettra par exemple deux plans sur un côté de carré potager et vous mettez donc une structure pour bien les faire monter alors ça peut être un grillage mouton ou un treillis à la verticale ou encore des bambous ça peut être aussi des roseaux et vos plans ainsi vont pouvoir s'y accrocher grimper au fil des semaines alors vous pouvez vous attendre vraiment à des dizaines de concombres par plan c'est vraiment plusieurs dizaines avec deux plans de concombre moi j'ai souvent 15 ça m'est même arrivé d'avoir 20 concombres sur un seul plan donc vous imaginez là aussi la quantité de nourriture que vous pouvez récolter sur un seul mètre carré alors voilà pour toutes ces idées j'espère que ça vous donnera envie de semer de planter même si vous avez une terrasse un balcon ou simplement parce que c'est chouette de jardiner en carré potager moi j'ai un potager mais j'ai quand même des carrés parce que c'est tellement confortable c'est tellement agréable donc n'hésitez pas à mélanger à associer vos cultures vraiment c'est à vous de dessiner vos implantations et espérer prendre du plaisir à savourer vos propres légumes merci pour votre attention et à très vite donc pour une prochaine vidéo ciao